Et parfois, autre solution, salariés, ces médecins. Exemple dans l'An avec Clémence Delabre et Marine Zamit. Bonjour M. Jadon. A 73 ans, le docteur Bernard Vuillermoz joue les prolongations. Vous aviez mal ? A la retraite depuis le début d'année, il vient de se faire embaucher par le département pour travailler un jour par semaine dans ce cabinet. Une façon pour ce praticien de s'arrêter en douceur. Un jour ou l'autre, on va finir par prendre notre retraite définitive. Mais bon, en espérant qu'entre-temps, les nouveaux médecins viendront s'installer dans d'autres coins. En attendant, tous ces mercredis sont complets jusqu'à fin mars. Pour ces patients, les prolongations du docteur Vuillermoz sont un réel soulagement. Je n'ai pas pu retrouver de remplaçant. Et heureusement qu'ils restent là un jour par semaine. Parce que sinon, ça serait vraiment la galère. Il faudrait consulter en télécabine ou choses comme ça. C'est très compliqué. Petit à petit, le maire d'Arban espère bien remplir son cabinet médical du lundi au vendredi. Jeune praticien ou non, temps complet ou partiel, tout médecin est bon à prendre. On peut aussi imaginer un spécialiste qui vient une fois par mois ou deux fois par mois. On peut tout imaginer. Puisque aujourd'hui, je pense qu'il faut faire feu de tout bois. Dans l'un, ils sont quatre médecins salariés du département. L'objectif est de monter jusqu'à dix. On sent qu'il y a de plus en plus d'attraits pour ce salariat des médecins. Et donc, s'il faut aller au-delà de dix, on ira au-delà de dix. On est sur une situation qui n'est pas, effectivement, vous l'avez dit, de notre ressort. Mais néanmoins, comment laisser les Indinois dans le désarroi ? Et donc, on essaie de trouver des solutions et on teste. Pour attirer les jeunes praticiens, l'un multiplie les initiatives. Actuellement, trois candidatures de médecins sont à l'étude au département.